Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Il fait beau aujourd'hui, c'est pas tous les jours. Depuis que je suis aux Philippines, j'ai eu beaucoup de mauvais temps. C'était déjà le cas en septembre. Et donc j'ai relativement peu de photos, même si je suis toujours à l'affût. Il y a des jolis oiseaux. Et dès que ça s'éclaircit, il y a pas mal de trucs. J'avais passé 7 ou 8 mois dans la région, en 2017-2018. Et j'ai trouvé que les oiseaux étaient moins nombreux. Il faut dire que la zone ici a un petit peu changé. Puisqu'il y avait des activités minières qui ont été interdites. Parce qu'elles avaient trop d'impact environnemental. Et donc ça s'est amélioré. Donc ça c'est une chose positive. Alors, bonne année 2024 à tout le monde. Chaque année, depuis que j'ai ma chaîne, je fais des vidéos. Avec mes voeux. Et presque chaque année, j'ai dit la même chose. Et j'ai eu raison de le dire. Mais je vais pas encore vous répéter le même truc. Je vous dis chaque fois, bonne santé. La bonne santé, et bien c'est un choix. C'est pas juste un souhait. Il faut vivre, notamment au niveau de l'alimentation, pour être en bonne santé. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller revoir ces nombreuses vidéos. Elles sont toutes, à mon avis, intéressantes. Toutes en peut dépasser, puisque ce sont des années précédentes. Mais le fond est toujours le nain. Et je voudrais parler ici des prophéties. Lors de ma centième vidéo, j'ai montré que de très nombreuses informations que je vous ai données sur ma chaîne YouTube, dans les vidéos, et bien se sont avérées exactes. C'est-à-dire que l'actualité, les faits m'ont donné raison. Et donc, j'ai des commentaires en tout genre. Il y en a qui disent merci, continue. Il y en a d'autres qui disent c'est du hasard, t'as eu de la chance, mais tu racontes n'importe quoi. Et puis il y a des gens qui demandent sincèrement comment tu fais. Est-ce que tu es prophète ? Alors il peut y avoir un côté humoristique, voire un peu moqueur. Et puis, une question sincère sur la manière dont je devine, entre les guillemets, ce qui va se passer. J'ai un petit peu changé d'angle parce que j'avais le soleil en pleine figure. En fait, je ne devine pas ce qui va se passer. Mais avant de vous dire ce que j'essaye de faire, et pourquoi ça marche, je vais vous faire un petit rappel très simple. Il y a trois manières de regarder les événements qui arrivent. Il y a ce qu'on a envie, qu'on essaye de faire éventuellement, si on peut avoir une influence sur les événements. Il y a ce qu'on ressent. Ça peut être un ressenti tout à fait non intellectuel, ce que certains appellent des intuitions. Voilà, on ne sait pas très bien en fait, mais on a l'impression que. Et puis il y a l'analyse, la plus objective possible des faits. Et parfois, les trois ne donnent pas des informations semblables. Elles peuvent même tout à fait être contradictoires. J'ai envie de ça, mais je crains le contraire. J'ai envie de ça, mais à l'analyse, ça risque de ne pas arriver. Et donc, pour avoir un discours cohérent, la première chose à faire est d'être capable de dissocier ce qu'on a envie et ce qu'on pense. Ce n'est pas si facile que ça en allait. Parce que, si on dit « Voilà, je pense ce qui va se passer, mais qu'en fait, on a envie d'autre chose », quelque part, on a l'impression qu'on agit dans le sens inverse, comme si nos paroles, c'est une forme de superstition que beaucoup de gens ont, peut-être pas vous personnellement, mais je sais que beaucoup de gens l'ont, une sorte de superstition qui fait qu'on n'a pas envie de dire le contraire de ce qu'on souhaite. C'est peut-être compréhensible, c'est humain. Et donc, ce que j'ai essayé de faire dans les vidéos jusqu'ici, et je continue, c'est d'essayer de distinguer correctement et ne pas hésiter à le dire, même, j'ai envie de ça, mais malheureusement, je pense que voilà ce qu'il y a, et voilà pourquoi. Et donc, rappelons quand même certains faits, parce qu'il y a des bases qu'on n'a pas besoin d'expliquer, normalement. Mais le monde comme il évolue, on va dire le wokisme, il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup ce mot, je vous invite éventuellement à aller voir ma vidéo sur le sujet. Si ce n'est pas le wokisme qui vous convient comme mot, on pourrait parler de cette cancel culture, de cette destruction de la culture, qu'on l'envoie partout, on ne souhaite plus joyeux Noël, on retire les statues, on ne veut plus entendre parler d'un tel ou d'un tel, on veut supprimer les films de tel acteur, supprimer tel livre, on parle même de supprimer les Tintins, parce que RG serait, je ne sais pas, raciste, sexiste, on passe toujours les mêmes tralala. Le problème, c'est qu'en détruisant tout ce qu'on a construit, on détruit même la logique. C'est même une des premières choses que les wok détruisent, c'est la logique. Et donc, on leur montre des faits, on applique une logique de base très simple, et les wokistes, ou la gauche extrême, vous appelez ça comme vous voulez, mais je ne suis pas très certain que le wokiste soit réellement de gauche, enfin bon, ça, ça se discute. Ils vont vous dire, non, et pourquoi ? Parce que je ne le crois pas. Mais oui, mais ce n'est pas question de croyance, non, non, je ne le crois pas. Et donc, ça ferme toute discussion, exactement comme avec un religieux, je dirais, avec qui on ne peut pas discuter en dehors des événements qui sont acceptés par sa religion. Donc ça, c'est un problème qu'on a, et donc je voudrais rappeler quelques bases pour qu'on soit bien clair. Ceci est ma 196ème vidéo. Comme je vous l'ai dit, ma centième, c'était un petit bilan de la première partie. Je pourrais refaire à la deux centième quelque chose d'équivalent, pourquoi pas. Mais, ce qui est très, 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 très probable, c'est que vu que je fais des vidéos depuis cinq ans, quelque chose comme ça, donc comme je viens de le dire, j'en ai fait 196, eh bien, il est probable que ma deux centième soit publiée en 2024 et même au premier trimestre 2024. Est-ce que c'est une prophétie ? Ben non, je n'appelle pas ça une prophétie. Pourtant, je prédis l'avenir, là. Bien sûr, je peux mourir demain. Je ne sais jamais ce qui peut m'arriver. Mais, à moins d'un accident, de quelque chose d'extraordinaire que je ne souhaite pas, ou vraiment quelque chose d'extraordinaire dans le sens positif, mais à mon avis, je continuerai quand même à faire des vidéos. La deux centième vidéo de ma chaîne sera publiée en 2024. Donc, ça, ce n'est pas une prophétie. On peut aller vers des choses un tout petit peu moins probables. Je l'ai dit dans une vidéo quand j'étais au Mexique, que je rêvais de m'installer au Mexique avec Marinella. On a fait tout d'autres possibles, et on n'a pas réussi à voir ces documents pour qu'elles puissent voyager sans moi. Donc, j'ai dû chambouler tous mes plans et venir la chercher. Maintenant, je suis à la Philippines. Je vais vous montrer. Le village s'appelle Makaboug. C'est près d'Ormok. C'est sur la commune d'Ormok, sur l'île de l'Eité, aux Philippines. Et je loge sous tente. D'ailleurs, je vous montre brièvement le petit hameau et on devine l'entrée de la tente derrière la végétation et notre parasol, une sorte de parapluie aussi. Il y a une météo très, très variable et on est content d'avoir ce genre de petit matériel. Et donc, si je vous dis qu'on sera bientôt au Mexique ensemble, est-ce que je fais une prophétie ou bien est-ce que je vous explique simplement ce que je souhaite ? L'un n'empêchant pas l'autre. Eh bien, je ne vais pas vous dire qu'en 2024, on sera installé au Mexique parce que je pourrais le dire, un peu la méthode couée, on répète le truc pour que ça arrive. Mais je n'en sais rien. Par contre, je peux déjà vous annoncer que nous avons acheté des billets pour l'Inde. Alors, il y a des raisons. C'est qu'à partir de l'Inde, c'est relativement bon marché de voyager n'importe où et c'est facile administrativement. Plus facile que de partir des Philippines où on ne la laisse pas sortir comme elle veut. Donc, mi-janvier, on a un billet pour l'Inde. Est-ce que je fais une prophétie en disant qu'au mois de février, au mois de mars, on sera en Inde ? Que Marinella verra la neige pour la première fois puisqu'on prévoit d'aller dans l'Himalaya et qu'elle n'a jamais vu la neige ici. Sur une île de basse altitude, je veux dire qui n'a pas de sommet impressionnant sous les tropiques, il n'y a jamais de neige. Encore une fois, ce n'est pas une prophétie, c'est une probabilité. Maintenant, il peut se passer des choses. On peut tomber malade, on peut faire un accident d'avion ou de bus ou de train. Tout est possible. D'ailleurs, j'ai eu des remarques des gens qui me disent « Tu vas prendre le train en Inde ? » Oui, c'est une bonne façon de voyager. Ils m'ont dit « Attention, il y a plus d'accidents en Inde que dans n'importe quel autre pays. » Certes, c'est vrai. Mais je regardais le nombre de passagers transportés en Inde selon les chiffres d'organismes internationaux. C'est 8 milliards de passagers par an. à savoir 4 fois plus que le deuxième pays qui transporte le plus de passagers par train au monde, à savoir la Chine. Donc forcément, avec des statistiques pareilles, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un petit peu plus d'accidents en Inde qu'ailleurs. C'est juste la proportionnalité. Ne vous inquiétez pas, la probabilité que nous fassions un accident de train est très faible. Mais encore une fois, on ne peut pas en être absolument certain. Ça, c'est ce qu'on appellerait peut-être une prophétie. Si quelqu'un disait « Le 24 janvier, vous allez prendre en train entre Bangalore et Armée d'Abad, le train va dérailler. » C'est vrai que si ça a lieu, surtout si la personne ne sait pas si on a pris en billet de train entre Bangalore et Armée d'Abad le 24 janvier, c'est vrai que ça paraît très impressionnant. Donc en fait, ce qui impressionne les gens n'est pas de prédire l'avenir. Ce qui impressionne les gens, c'est de prédire quelque chose de très très improbable et qui a lieu. Mais il faut revenir aux lois de la probabilité. Si une seule personne prévoit quelque chose et que ça a lieu une fois, ça peut être une coïncidence. Ça reste interpellant. Si ça a lieu deux fois, on se dit quand même. Si ça a lieu dix fois, on se dit « Waouh ! » Aucun problème, il se passe quelque chose. Maintenant, ce qui se passe très souvent, c'est que beaucoup de gens font des prophéties sans le savoir. des gens qui annoncent l'élection de Biden, de Trump, d'Obama, de Macron, de Marine Le Pen. Vous voyez ? Et forcément, il y a toujours des gens qui ont raison. Et tout ce qui a lieu a été prédit. Parce que sur des milliards de personnes, il y a toujours bien quelqu'un qui l'a dit. Et donc, si vous faites le travail inverse et que vous regardez « Tiens, qui avait prévu que le conflit en Ukraine passerait à une phase militaire majeure le 24 février 2022 ? » Parce que l'Algare n'a pas commencé cette date-là, vous le savez. Ça a commencé en 2014. Il y en a qui l'ont dit. C'est sûr. Et donc, vous allez retrouver cette personne et vous allez dire « Ah, lui, il a raison, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il prévoit pour Israël ? » Il va vous dire quelque chose, mais en toute probabilité, ça n'aura pas lieu. Il a eu de la chance une fois. Alors, il a peut-être eu une des bonnes analyses augmentant la probabilité qu'il ait raison. mais être précis à la date près à l'événement, etc. C'est une chance. Ou alors, vous croyez au prophète. Mais moi, je n'y crois pas, au prophète. Je n'y crois pas et je ne fais pas de prophétie. Contrairement à ce que les gens essayent de faire croire. Je dis des choses et des choses qui s'avèrent vraies parce qu'elles sont logiques. Tout comme la probabilité de faire ma 200e vidéo en 2024. Quand j'ai dit que les Américains allaient dans des pays faire la guerre, comme l'Afghanistan, et que, mal organisés, avec des objectifs plus que discutables, ils se retrouvent à devoir quitter le pays en laissant des armes, et que ces armes risquent d'être utilisées dans d'autres conflits, c'est de la pure logique. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo de 2021. Je vous la recommande parce que c'est une des vidéos, à mon avis, où je fais des analyses de la situation, globalement, qui est la plus exacte et les faits m'ont donné raison sur beaucoup de points. Mais j'insiste sur ce que j'appelle l'effet. Ce qui compte, ce n'est pas ce pays, cet événement. C'est une analyse globale. Dans cette vidéo, je dis effectivement que je m'attends à que la pandémie la crise mondiale de la pandémie, peu importe le nombre de morts, la réalité de la pandémie, le fait que ce soit à l'actualité tous les jours, c'est ça l'objet, va être chassé par autre chose. Et je dis que ce n'est probablement pas une pandémie, il y en aura peut-être d'autres des phénomènes comme ça, mais pas tout de suite. Il faut changer, il faut varier les plaisirs, entre les guillemets. Il ne faut pas que les gens se rendent compte que c'est toujours le même scénario, même si c'est toujours le même scénario, avec d'autres événements. Je dis, ce sera peut-être du terrorisme ou une guerre. Et oui, la guerre en Ukraine, clairement. On n'a parlé que de la pandémie jusqu'à la guerre en Ukraine, et puis on n'a parlé que de la guerre en Ukraine. Vous voyez ? Donc ça s'est passé exactement comme je l'ai dit. Mais si vous regardez la vidéo, je parle des armes à l'Afghanistan, et je parle aussi de terrorisme. Alors bon, du terrorisme, encore un petit peu. Mais le gros événement qui a attiré l'attention, après la pandémie, c'était bien la guerre en Ukraine. Ce que je n'avais pas prévu. Mais je ne cherche pas à prévoir ce niveau de détail. J'essaye de montrer un mécanisme. Et pourquoi j'ai envie de montrer ce mécanisme ? C'est pour que les gens ne tombent pas dans le piège. Parce que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Je le dis parfois avec l'humour, et les gens prennent ça de façon légère, mais c'est très important. À quoi ça sert d'être prophète ? Je dis, pour moi, ça n'existe pas, mais on peut me tromper. Si je vous dis, demain, il va y avoir une guerre, soit elle a lieu, et à quoi ça a servi que je vous l'ai dit ? On va me dire que tu avais raison. D'accord ? Pour mon égo, c'est bien. Et puis, vous voyez, ça n'a servi à rien. Ou alors, elle n'a pas lieu. Alors, peut-être, elle n'a pas eu lieu parce que je l'ai prévenue. Et attention, demain, il risque d'avoir une guerre. Et donc, les gens ont peut-être pris des mesures pour qu'elle n'ait pas eu lieu. Alors là, c'est utile. Sauf que les gens vont me dire « gna gna gna, tu t'es trompé ». Et donc, ils ne me croiront plus la prochaine fois. Donc, quelque part, être prophète, c'est un peu stupide. Non. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est informer les gens pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges qu'on leur tend constamment. Il y en a tout le temps. Par exemple, cette histoire d'immigration en France. Cette loi d'immigration. Alors, maintenant, je n'ai pas encore le recul pour voir tout ce qui a été décidé à côté pendant qu'on ne parlait que de ça. Je sais qu'il y a des événements très importants qui ont lieu. L'Ukraine qui est en train de se prendre une raclée contre la Russie. L'histoire au Proche-Orient qui ne se limite pas à masse Israël. Il y a les outils qui attaquent des bateaux, etc. Ça va influencer toute l'économie mondiale. On en parle très peu. Ça, on en parle quand même un peu, mais beaucoup trop peu. Alors qu'on concentre, on a concentré jusqu'ici les actualités françaises sur cette loi immigration qui ne sert strictement à rien. Quel que soit votre avis, que vous soyez de gauche et que vous dites que cette loi, c'est une loi fasciste qui est tout à fait excessif. Mais bon, pour l'instant, on est dans un monde très excessif. Ou que vous soyez de droite et que vous dites que de toute façon ça va laisser rentrer plein de migrants. Quelle que soit votre opinion, cette loi ne sert à rien puisque ce n'est pas la France qui décide. Vous voyez, c'est vraiment se moquer des gens. Et la question qu'on peut se poser par contre, c'est est-ce que les oppositions politiques ou ceux qui se prétendent des oppositions politiques sont simplement incompétentes ou elles jouent le jeu du cinéma ? Vous savez, il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Vous avez le conducteur, c'est l'Union européenne qui conduit le bus. Et vous avez un homme qui vient et qui vous dit donnez-moi de l'argent, votez pour moi, je vais vous emmener ailleurs. Mais il n'a pas le volant, il ne l'aura jamais. Vous voyez ? Donc, c'est se moquer du monde. Donc, Macron, la première ministre ou le premier ministre, Darmanin, tous les ministres, ainsi que Le Pen, Mélenchon, Bardella, Marion Maréchal, ils se moquent tous de vous. Ou alors, ils sont incompétents. Ou Zemmour, pareil. Ils vous disent tous on va changer l'immigration ou au contraire, sinon on est au pouvoir, on va tous accueillir les migrants très bien, on va faire ci, on va faire ça. Ce n'est pas eux qui décident et ce n'est pas eux qui décideront. Vous voyez ? Et pour ça, on a gaspillé des heures, des heures, des heures de télévision, de débats, on a invité des gens, des autres, pour rien. Ce n'est peut-être pas tout à fait pour rien, parce qu'il y a des gens que ça arrondent. Ils peuvent prendre des décisions politiques, graves, personne n'en parle. Parce qu'on est attiré par ce débat et on est attiré parce que les gens en parlent, parce que la télévision en parle. C'est ce qu'on a fait avec la pandémie. Il s'est passé plein de choses pendant la pandémie. Mais on vous a parlé du nombre de morts quotidiens, etc. On vous sortait des trucs incroyables. Au début, d'ailleurs, j'étais en Chine, puis j'étais en Thaïlande, puis j'étais aux Philippines. C'est aux Philippines, je crois, depuis février, où j'étais encore en Thaïlande, fin janvier, quelque part par là, où j'ai entendu la télévision européenne, belge, française, me dire il y a eu 2000 morts dans le virus en Chine. 2000 morts sur un mois. Et on vous présente ça comme le début du nécatombe. Savez-vous qu'il y a plus de 25 000 morts par jour en Chine ? Parce que c'est une grosse population. 25 000 morts par jour. Donc, si le virus a tué, et c'est très discutable qu'il ait tué, parce que vous savez qu'on a manipulé aussi les causes des décès. Mais disons qu'il a tué même 200 personnes sur un jour, même 250 personnes sur un jour. Une personne sur 100. C'est rien. Ça ne se voit même pas dans les statistiques. Alors évidemment, on peut dire oui, mais comme c'est un nouveau virus, il risque de s'étendre. D'accord, d'accord, d'accord. Mais le chiffre n'était que là pour vous faire peur. Pas pour vous informer. Certains diront qu'ils n'ont pas menti. Certains n'ont pas menti. Enfin, disons, sur ces cas-là. Mais ça n'empêche que si on se focalise là-dessus, on manipule, sans mentir. C'est un peu plus subtil. Si on vous disait tous les jours les morts de la malbouffe, avec les attaques cardiaques et les problèmes cardiovasculaires de tout genre, de cholestérol, il y en avait bien plus tous les jours que le fameux virus. Encore aujourd'hui. Mais on ne vous dit pas ça tous les soirs à la télévision. S'il y avait en Salomon, ou en Véran, ou en Buzyn, qui venaient tous les jours à la télévision vous dire aujourd'hui, il y a eu 67 personnes mortes à cause de la malbouffe. Aujourd'hui, il y a eu 130 personnes mortes à cause de la malbouffe. Aujourd'hui, tous les jours. Et que chaque fois, ils vous disaient vous saviez, vous pouvez éviter ça en mangeant. plus de végétaux, plus bio, plus de crues, en évitant la nourriture industrielle, les boissons, vous savez, pétillantes, sucrées, etc. On sauverait certainement beaucoup de vies. Alors que les confinements n'ont sauvé personne, comme on le voit avec l'orgueul. Les injections ont même augmenté le nombre de cas du virus. Maintenant, toutes les statistiques le montrent aussi. Mais bon, ils choisissent de ne pas vous le dire. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est ça le but de mes vidéos, que vous ne tombiez pas dans les pièges qu'on vous tend. On vous a tendu en piège avec la pandémie, beaucoup sont tombés dedans. Et j'ai dit, en 2021, ça va être remplacé par un autre événement, probablement pas une pandémie, parce qu'il faut varier. Ça a été la guerre en Ukraine. Dans cette vidéo, je vous ai dit attention parce que des événements comme ça, qui ont l'air d'être passés, vont avoir des conséquences. J'avais parlé des armes qu'on a laissées en Afghanistan, et on a vu des armes envoyées à l'Ukraine. J'ai dit aussi que j'étais contre le soutien à Kiev, que j'étais contre l'envoi d'armes. Je vous le dis, depuis février 2022, il y a toute une série de vidéos où vous pouvez voir ça en détail. Mais regardez, ces armes, une partie de ces armes sont arrivées au Proche-Orient et ont été utilisées par le Hamas. Alors certains me disaient, ah oui, mais c'est peut-être des contrebandiers russes. Peut-être. Ce n'est peut-être pas la faute de Zelensky. Ce n'est pas la question. Quand on envoie des armes, elles seront utilisées. On ne peut pas toutes les contrôler. Donc on alimente des conflits. Quand on n'envoie pas d'armes, c'est difficile de faire la guerre. Donc quand on veut la paix, on n'envoie pas des armes. Tout ce que je vous ai dit là n'était pas des prophéties. C'était des analyses. Logique. D'ailleurs, parmi les choses dont on parle trop peu, dans cette vidéo, toujours en 2021, je vous dis que les mesures de contrôle qu'on met en place au nom de la pandémie vont être prolongées. Alors quand on a retiré le pass Vax, certains m'ont dit tu vois, on les a retirés. C'est vraiment une vision d'une superficialité. Il faut regarder un peu ce qui se passe. Maintenant, on fait une sorte de pass pour les Jeux Olympiques. Vous voyez, c'est pareil. Certains vont dire oui, mais ce sera juste la durée des Jeux Olympiques. On va voir. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que le pouvoir est assez intelligent pour faire les choses progressivement. en 2020, on vous aurait dit il faudra montrer un QR code pour rentrer dans un café. On vous aurait rayonné. Ne vis jamais dans nos pays libres. Maintenant, on l'a fait. On va le refaire. Et ça va passer. Donc la manipulation est en marche. Le public s'habitue. Et de plus en plus de mesures comme ça, à gauche, à droite. Déjà, je suis passé en Belgique avant de venir ici. Et j'ai vu que pour aller à Bruxelles en voiture, on devait avoir un téléphone allumé avec une application. Vous voyez, alors certains me disent oui, il y a encore moyen d'y échapper. Oui, bien sûr. Mais d'abord, une majorité n'y échappe pas. Ils le font. Et puis, ce n'est pas parce qu'on peut y échapper en 2023 qu'on pourra y échapper en 2025. Et donc, tout va dans le même sens. Exactement comme je le dis dans cette vidéo. Pour une fois, ce ne sont pas des prophéties, c'est logique. Je comprends comment le pouvoir fonctionne. Je comprends leurs objectifs puisqu'ils le disent. Ça aussi, c'est quelque chose. Quand on vous dit que c'est complotiste, un complot, c'est caché. Lisez les écrits des mondialistes les plus connus. C'est souvent Claude Schwab, ils sont associés à Rari, on peut lire Bill Gates, on peut lire tous ces gens-là. Ils disent ce qu'ils vont faire, ils ne le cachent même pas. D'ailleurs, très souvent, les gens citent le fameux Adolf. Quand on vous dit « Ah, on ne savait pas ce qu'il allait faire. » C'est dans son livre qu'il a écrit « Mon combat » traduit en allemand. Vous savez ce que ça donne ? Je ne sais pas si ce mot est censuré, je ne crois pas, je ne prends pas de risque. Tout était écrit. Pourquoi vous dites que c'est en complot, qu'on ne savait pas, pas du tout ? Les gens aujourd'hui qui sont au pouvoir annoncent en monde où la population sera contrôlée par des moyens électroniques et ils le font sous vos yeux. Et quand nous, on le dénonce, on se fait traiter de complotistes. Peut-être pas par vous parce que vous êtes peu nombreux mais quand même le public qui me regarde est en public averti. Mais très souvent, la majorité, je dirais dans la rue, disent que ça c'est complotiste. Mais non, puisqu'ils le disent, ce n'est pas un complot. Et donc, quelles sont mes prophéties pour 2024 ? Je n'ai pas de prophéties. Par contre, ce que je peux affirmer, c'est qu'il va se passer des choses très importantes pour l'histoire. Beaucoup plus qu'en 2020. Pourquoi ? Parce qu'il y a les élections aux Etats-Unis, il y a les élections en Russie. Voilà, ça c'est des choses que ça peut bouleverser. En Russie, on imagine que Poutine va être élu et qu'il ne se passe pas donc rien. Aux Etats-Unis, par contre, ça risque d'être un peu plus chaud. Bon, on va voir. Mais il va se passer d'autres choses aussi. Parce que la guerre en Ukraine, il va se passer quelque chose. C'est-à-dire que si vous regardez ma vidéo encore, de mai 2022, j'explique comment est-ce que je vois l'avancée de la Russie. Ça se passe aujourd'hui. Il se passe exactement ce que j'avais dit. Allez revoir la vidéo pour vous en comprendre. Et donc, je dis dans cette vidéo, je ne peux que le répéter parce que c'était correct. Que soit la Russie va prendre ce qu'elle voulait prendre. À l'époque, c'était l'Est et le Sud de l'Ukraine. Maintenant, après tout ce qui a été investi, c'est possible qu'elle ait étendu ses objectifs. En se disant, puisqu'on gagne et que l'Occident s'est ruiné et a épuisé ses munitions pour l'Ukraine, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Pourquoi pas prendre toute l'Ukraine, ce qui n'était pas du tout l'objectif à la base. À l'inverse, d'autres pourraient dire pourquoi aller prendre la Galicie et ses régions occidentales qui sont anti-russes ? À moins que ce soit juste pour s'assurer d'une zone tampon avec l'OTAN. Mais par contre, ça risque d'être difficile à gérer. Alors que le Donbass, le Sud de l'Ukraine jusqu'à Odessa, de l'actuelle Ukraine, ces gens sont largement pro-russes. Donc ça va être facile à gérer. D'ailleurs, on revoit comment reconstruit Mariupol. La vie est devenue très intéressante dans cette ville. Les gens sont beaucoup plus heureux qu'avant et ils sont très heureux d'être en Russie. Et à mon avis, à Odessa, ce sera exactement la même chose. Mariupol et Odessa, c'est quand même des mentalités très proches. Par contre, à Levov, ou à Kiev, bon, alors ils peuvent trouver une solution entre les deux. C'est-à-dire on va prendre Kiev pour s'assurer du contrôle et on va laisser l'ouest de l'Ukraine à leurs problèmes. L'Union européenne qui a déjà investi des dizaines ou des centaines de milliards n'a qu'à s'en occuper. Pourquoi pas laisser cette zone se faire annexer par la Pologne, la Roumanie et la Hongrie puisqu'on sait que certains politiciens de ces pays le souhaitent. Tout est possible. mais le plus important que j'ai dit dans cette vidéo et que je répète ici, soit l'Occident doit laisser gagner la Russie comme elle le souhaite, elle n'a plus les moyens d'en empêcher, soit alors elle fait une folie et avec quelques fous américains on ne sait jamais et qui passent à un conflit nucléaire. Donc là, ça changera la face du monde directement. C'est ce que je disais dans cette vidéo, c'est ce que je répète maintenant, je ne crois pas qu'on passera au nucléaire, c'est ce que je disais déjà à l'époque, mais un coup de folie est toujours possible, en tout cas, c'est dangereux parce qu'il y a des gens, vous savez, qui sont prêts à tout plutôt que reconnaître leur défaite. Voilà. Donc, de toute façon, cette guerre va prendre fin d'une façon ou d'une autre. Maintenant, l'armée russe avance vite. Les Ukrainiens n'ont plus les hommes, n'ont plus les armes pour résister et donc, soit victoire totale de la Russie admise par l'Occident, mais c'est quand même en événement, soit une réaction folle de l'Occident, et ce sera en événement aussi. Voilà. Ça peut être d'ailleurs en lien avec les élections américaines. Maintenant, ce qui se passe au Proche-Orient, ce n'est pas rien. Je vous ai dit, c'est en conflit qui est global et qui ne se limite pas à Israël et à la Palestine. Je l'ai dit dans une vidéo sur le Soudan où j'ai essayé de vous montrer la globalité de ces conflits et malheureusement, cette vidéo, vous ne la regardez pas. Sans doute que vous pensez que c'est en conflit lointain qui ne nous concerne pas. Pourtant, si vous réfléchissez bien, l'étau se resserre. Le fait que les rebelles yéménites, appelons-la comme ça, ou les chiites du Yémen, attaquent des bateaux qui veulent entrer ou sortir de la mer Rouge, pour l'instant, ils prétendent n'attaquer que les bateaux qui apportent des choses à Israël ou qui sont liés à Israël, puisqu'ils veulent, disent-ils, arrêter le génocide à Gaza. Alors, qu'ils le pensent sincèrement ou pas, on sait que ce genre de conflit ça peut vite déborder. L'Iran, qui soutient les rebelles yéménites, pourrait avoir envie de s'attaquer à des bateaux américains pour faire monter le prix du pétrole. Ce qui est en cours, c'est ce qui est en train de se passer. Le prix du pétrole monte et le prix de beaucoup de biens risque de monter puisque les bateaux qui partent de Chine et qui font le trajet par le canal de Suez, de plus en plus, vont faire le tour de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance, ce qui augmente considérablement le prix du transport. Alors, bien sûr, il y a les routes de la soie. La Chine essaye de vendre ses produits par voie terrestre, mais vu les sanctions contre la Russie, dans l'Union européenne, on n'accepte pas le transit par la Russie. Bon, alors, les Russes proposent aussi du transport par l'Arctique, qui est beaucoup plus rapide. Pour eux, ça va. Mais encore une fois, on ne veut pas travailler avec les Russes, donc on risque d'être encore le dindon de la farce. Donc on pourrait voir les prix exploser encore plus vite en Europe, alors que des économies qui ne sont pas impactées par ce qui se passe au Moyen-Orient, et qui ont des solutions alternatives, comme la Russie, la Chine, l'Inde, ils vont voir, leur économie s'améliorerait encore, ils vont avoir encore un plus gros basculement. Il y a un moment, les Européens, ils vont réagir, que ce soit les politiciens ou le peuple, parce que pour l'instant, les politiciens sont complètement soumis à Washington, ils ont accepté la destruction des gazoducs, ils acceptent de payer quatre ou cinq fois le prix, leur énergie, leur gaz, qui vient des États-Unis au lieu d'acheter à la Russie, alors qu'il était moins polluant et meilleur marché. Ils en sont même à ouvrir des centrales à charbon, enfin, on est dans une folie totale. Et ça, les gens le voient de plus en plus. Est-ce qu'ils vont encore l'accepter longtemps ? Je ne fais pas de prophétie, mais je sais qu'à un moment, ça ne peut que craquer. Alors, tout est fait pour manipuler les gens et détourner l'attention, comme je viens de le dire, avec des lois, immigration, des choses sans grand intérêt ou qui ne nous concernent pas directement. Le conflit en Israël, oui, c'est grave pour Israël. Pour les Palestiniens. Ça, il n'y a pas de doute. Pas pour nous. Et quand on ne vous parle que de ça, on ne parle pas du prix de l'énergie. On ne parle pas de l'augmentation de l'économie chinoise qui achète de plus en plus d'énergie à la Russie qui n'a donc plus besoin de nous la vendre. C'est au point que peut-être certains politiciens le proposent, dire qu'on pourrait rouvrir au moins un des tuyaux de nos streams qui est encore fonctionnel. Il y en a quatre. Il y en a un qui fonctionne encore. Mais il est à l'arrêt. On pourrait aller demander à la Russie de le remettre en marche et de présenter nos excuses pour tout ce que nous avons fait comme bêtises en Ukraine. Qui sait si la Russie pourrait nous le revendre ? Mais il pourrait dire aussi « Ah ben non, maintenant, on a d'énormes stocks, c'est vrai, mais on vend tout à l'Inde, on vend tout à la Chine. Eux, ils ne nous font pas de misère, eux, ils ne font pas de sanctions et on ne vous vend plus rien. » Qu'est-ce qu'on aura comme alternative ? Ben rien. Donc on sait piéger nous-mêmes. Et donc il se pourrait qu'il y ait des réactions. Il se pourrait que le peuple demande des comptes à son pouvoir. En France, en Slovaquie, en Pologne, au Portugal, partout. Donc on pourrait avoir des surprises aux élections. Certains se sont amusés à dire que l'AFD, c'est le parti considéré comme d'extrême droite, j'ai bien considéré parce que l'extrême droite est mis à toutes les sauces actuellement, mais c'est en partie allemand qui est pour l'arrêt des sanctions, pour l'arrêt du soutien à l'écran, etc. Il pourrait devenir le premier parti d'Allemagne. Il a en tout cas plus d'électeurs que l'avait le parti d'Adolphe l'année où Adolphe a pris le pouvoir. Certains aiment bien cette comparaison puisque l'extrême droite, le fascisme, le nazisme, les gens font un amalgame. Et je ne compare absolument pas l'AFD avec, évidemment, le parti nazi. Ce n'est pas le sujet. Mais je l'ai vu passer dans le journal. Donc vous voyez ce qui travaille les gens. Donc vous voyez, en certains moments, il peut se passer des choses. Et moi, je vous dis, 2024, il va se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je ne prévois pas précisément les événements. Mais c'est en lien avec la victoire russe en Ukraine, avec l'effondrement de l'économie européenne, avec des bouleversements aux États-Unis parce que, de plus en plus de gens estiment qu'effectivement, l'élection de Biden était truquée. Et donc, on voit bien qu'on essaye d'empêcher Trump de se présenter en le rendant inégiligible dans un tel État, en lui faisant des procès pour des détails, alors que Biden, il est accusé de choses extrêmement graves. Corruption à échelle internationale. Je veux dire, ce n'est pas rien, son fils, quand même, de fait pédophile extrêmement grave. Et il est poursuivi. Sauf qu'on n'en parle pas en Europe. Ce qui montre bien l'orientation de notre presse quand on accuse Trump d'avoir engagé des prostituées à Moscou pour faire des choses, bon, ce n'est pas joli joli, mais enfin, il n'y a pas mort d'homme. Alors là, on en fait tout en plein. Mais quand Biden reconnaît lui-même qu'il a fait pression sur Poroshenko, le président de l'époque en Ukraine, pour qu'il vire le juge qui poursuivait son fils pour corruption, il le dit devant la caméra en riant. Ce n'est pas du complotisme, etc. Il le reconnaît volontiers. Mais là, ce n'est pas grave. Vous voyez la différence ? Là, ce n'est plus de deux poids, deux mesures. C'est comparé à un petit ruisseau avec le Grand Canyon. Un petit ruisseau peut être drôle d'ailleurs si vous savez ce qu'on reproche à Trump à Moscou. Bon, donc, je m'attends à une crise politique aux États-Unis en lien avec les élections. Je m'attends à que l'effondrement économique européen que j'avais annoncé en 2019 qui est en cours mais que des politiciens et où la population réagisse. Je m'attends à que la victoire russe ait des conséquences. Voilà, ce ne sont pas des prophéties. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? À quoi ça vous sert ? Eh bien, je vous invite à ne pas vous laisser avoir par des événements secondaires, voire insignifiants, sur lesquels on va se focaliser pour que vous ne regardiez pas ce qui se passe en réalité. Des choses comme la loi immigration ou un nouveau virus qui sortira en Inde, en Chine, on va vous dire qu'il y a trois appelés et deux tondus qui sont morts et ce sera le grand titre à la télévision ce qui est un non-événement alors que pendant ce temps-là peut-être que l'Assemblée nationale votera une loi pour plus de sanctions, pour moins de sanctions par rapport à la Russie, pour mettre fin à l'aide à Zelensky. Vous voyez, des choses bouleversantes par rapport à la situation européenne et qui sera mis de côté dans les médias pour vous parler de ce petit virus à gauche ou à droite. Par exemple, ça a lieu tout le temps donc je vous mets en garde. Encore une fois, ce n'est pas une prophétie. Ça a lieu tout le temps, ça aura encore lieu en 2024 mais ce sera particulièrement important en 2024 parce que c'est une année où il va y avoir des événements très importants à mon avis. Et je ne dis pas ça pour moi et moi je préférais qu'il n'y en ait pas parce qu'en 2024 c'est une année importante pour moi parce que c'est l'année où je vais peut-être enfin réussir à atteindre si pas le Mexique, l'Amérique centrale avec Marinella. C'est vraiment un événement pour moi dans ma vie personnelle tout à fait majeur. En plus, je vais publier en livre ce qui n'est plus arrivé depuis 12-13 ans, un truc comme ça, 14 ans. Donc c'est important aussi pour moi. Donc je préfère que la situation soit stable, que l'économie européenne marche bien, que les gens se précipitent pour acheter mes livres, que des donateurs continuent à me soutenir pour qu'on puisse continuer notre aventure parce qu'on est vraiment vraiment sur le fil pour y arriver. Une fois qu'on sera en Amérique centrale, j'ai des amis là-bas, des possibilités de travail immédiat pour elle et pour moi. Donc ce sera différent, mais il faut encore y arriver, par étapes. Et une fois qu'on était en Inde, qu'on a payé le billet d'avion pour l'Inde, c'est un pays très bon marché, on a quand même en profité un petit peu. Je lui ai promis de lui montrer au moins l'Himalaya en hiver. On a prévu de loger à 3000 mètres d'altitude en plein dans la neige, un événement tout à fait exceptionnel pour elle, mais qui n'a évidemment aucune importance, même pour vous, mais je veux dire au niveau évidemment de la géopolitique. Et donc moi, pour pouvoir vivre tout ça sereinement, je préférerais qu'il n'y ait pas de confinement, je préférerais qu'il n'y ait pas de guerre, je préférerais qu'il n'y ait pas une explosion du prix du pétrole. Parce que nous avons des billets annulables pour l'Inde, donc s'il y a un problème pour elle pour sortir des Philippines encore, au moins on n'a pas perdu l'argent. Et puis une fois qu'on est en Inde, il faudra seulement qu'on achète un billet pour, on hésite encore, entre Sandro C, Costa Rica ou Bogotá, Colombie, qui sont deux pays où elle peut rentrer sans visa. Et de là alors, on peut faire la formalité plus facilement pour aller au Mexique ou au Guatemala entre les deux où j'ai aussi de très bons partenaires. Bon, mais si le prix du pétrole double avec des bateaux coulés en mer rouge, mon billet d'avion sera peut-être, enfin notre billet d'avion sera peut-être un payage. Vous voyez ? Donc moi je suis, je vous dis, je m'attends à une année très difficile pour le monde, au niveau géopolitique, au niveau économique, donc pour votre vie à vous, d'Européens ou de Nord-Américains, parce que je sais qu'il y a des Canadiens qui m'écoutent, ou de Nord-Africains aussi, même si peut-être que c'est mieux d'être en Afrique du Nord maintenant qu'en Europe, un peu mieux. Je ne dis pas que ce sera la panacée, à mon avis ce sera un peu moins grave qu'en crise économique, mais je ne vous le souhaite pas, d'abord parce que je souhaite du mauvais à personne, et je ne souhaite pas non plus pour moi que ça arrive, mais mon analyse me dit que ça risque d'arriver. Et pour limiter les dégâts, il faut mieux que le peuple soit conscient et prenne des mesures intelligentes, plutôt que se laisser à des conflits et à se taper dessus pour des choses sans importance comme la loi immigration qui est nulle et non avenue, parce qu'elle n'a aucune valeur. Ce n'est pas la France qui décide, c'est l'Union européenne. Vous pouvez estimer qu'il y a des problèmes d'immigration, mais il faut s'attaquer à ceux qui décident, pas à ceux qui ne décident pas. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. ou alors avec des conflits comme au Proche-Orient qui ne nous concernent pas directement. Si vous vous tapez dessus en France, en Belgique, à propos des Palestiniens et des Israéliens, quelle que soit votre argumentation, aussi bonne soit-elle, est-ce que vous allez vraiment vous concentrer sur ce qui se passe en Europe ? Sur le fait que pour l'instant, les entreprises allemandes sont en train de délocaliser vers les États-Unis où elles peuvent acheter du gaz moins cher, ce qui fait que les Allemands vont se retrouver au chômage. Vous savez, si l'économie allemande s'effondre, c'est l'Union européenne qui s'effondre au niveau économique. C'est vraiment le gros moteur comme la Californie pour les États-Unis. C'est l'Allemagne qui tire l'économie européenne j'allais dire vers le haut. Oui, peut-être encore. Pour l'instant, elle va vers le bas et disons qu'elle limite les dégâts. Si l'Allemagne s'effondre, je ne donne pas cher de, quelle que soit votre situation économique, que vous ayez un travail, vous risquez de le perdre, que vous ayez des allocations pour des raisons diverses et variées, c'est possible que la monnaie ne vale plus rien. Il est possible que la monnaie s'effondre tellement que je ne pense pas que des pays comme la Belgique et la France vont dire on arrête de payer le chômage, la pension, les allocations handicapées, je ne sais pas quoi. Non, vous allez recevoir la même somme. Mais si vous ne pouvez plus rien acheter avec, voilà, c'est ça le risque. Et malheureusement, on est sur une telle voie. Alors, certains disent que l'économie aurait dû s'effondrer déjà depuis 5 ans. C'est possible. Et donc, quelque part, puisqu'elle ne s'est pas effondrée, il y aura peut-être encore un miracle, ça va peut-être encore durer 5 ans. C'est possible. Moi, je ne prédis pas l'avenir du tout. J'insiste, je ne suis pas prophète. Je ne souhaite pas l'être. Et les prophéties, comme je vous dis, ça ne sert à rien en plus. Ce que je vous dis, c'est soyez très attentifs aux vraies informations. Écoutez les médias alternatifs. Et pas en seul. C'est bien d'écouter TVL. C'est bien d'écouter République Souveraine. C'est bien d'écouter Machin, évidemment aussi. Toxin, ligne droite. Alors, vous allez dire, il y a plus de droite que de gauche là-dessus. République Souveraine, par contre, c'est tout à fait à gauche. C'est vrai qu'il y a pour l'instant, il y a plus de médias alternatifs de droite que de gauche puisque le pouvoir est en train d'essayer d'imposer une forme de communisme. Quasiment l'agenda 2030, c'est quand même une forme de communisme. Si vous le disiez bien, un communisme un petit peu à l'URSS. C'est-à-dire qu'il y a une élite très riche qui a tous les pouvoirs et puis le peuple qui est maintenu dans la pauvreté, une sorte de pauvreté égalitaire. C'est un petit peu ça qu'ils sont en train de mettre en place. Et donc forcément, ceux qui s'insurgent pour ça sont plutôt des gens de droite. Mais regardez Kousmanovitch, République Souveraine, et vous verrez qu'il y a des gens qui s'insurgent de la même façon à gauche. Voilà. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de réussite dans cette année 2024. Pour votre réussite personnelle, je vous conseille d'être en bonne santé, comme je l'ai dit chaque année. Je vous le souhaite, mais surtout je vous le conseille parce que c'est en choix. Et donc, je ne vais pas insister là-dessus. Vous savez, quand j'ai expliqué dans les détails la nécessité d'être en bonne santé pour être libre, dans cette vidéo, j'ai été censuré. C'est la seule fois que YouTube m'a supprimé une vidéo. Ça en dit quand même long sur ce qui dérange le pouvoir. Donc, je vous invite évidemment d'aller la voir. J'ai mis le lien. C'est un lien sur Odyssée. Je ne pense pas que le lien pour l'instant soit censuré. Je ne suis pas assez connu pour ce genre de risque, mais si ma chaîne augmente, eh bien, il faudra que je fasse encore plus attention. D'ailleurs, je fais une autre prophétie. je vais arriver à 8000 membres sur YouTube. Forcément, quand je tourne cette vidéo, je suis à 7980, quelque chose. Je ne prends pas beaucoup de risque. Et puis, j'en profite à propos de statistiques de dire que pour la première fois, mon site Internet a eu 150 000 visites en 2023. Et on continue donc évidemment d'augmenter. Je remercie très chaleureusement ceux qui me regardent régulièrement ici sur YouTube, qui suivent mon site Internet, qui partagent, qui mettent des pouces, qui commentent. Et je dis en immense merci à tous les donateurs parce que même si je suis encore dans une situation où j'ai besoin qui est un tout petit peu plus d'aide, sinon ça va vraiment être très difficile d'atteindre l'Amérique centrale, j'ai déjà beaucoup d'aide. Et je remercie vraiment chaleureusement. Si vous m'aviez dit en 2020 qu'en cas de crise, j'aurais autant de soutien, je ne l'aurais pas craint. Il y a des personnes qui se sont vraiment serrées la ceinture ou cassées leur tirelire pour moi, plusieurs, et pas seulement de ma famille. Évidemment, il y a ma maman en tête, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, je ne vais pas citer de noms, surtout qu'il y en a qui préfèrent rester anonymes et je comprends. Mais je les remercie et je crois qu'ils savent très bien à qui je m'adresse. Mais tous ceux qui aident ne fûtent que de 5 euros par mois, j'ai une dizaine de personnes sur Tipeee qui donnent 5 euros par mois. Ça, c'est vraiment important. Ce serait bien qu'il y en ait plus, évidemment. Et d'ailleurs, je vous invite, si jamais vous n'êtes pas donateur, je vous invite à le faire. Mais c'est vraiment inédite considérable et quand cet argent arrive chaque mois, c'est chaque fois en soulagement et en grand plaisir qui augmente les chances de parvenir à atteindre nos projets. Alors, quels sont nos projets ? Eh bien, je vous invite d'aller voir ou revoir cette vidéo qui s'appelle La fin du voyage puisque, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, je ne cherche pas à continuer à voyager comme ça toute ma vie. J'ai eu ma dose. J'adore, je suis content d'être où je suis, je suis content de retourner en Inde, etc. Ce n'est pas la question, mais je serai encore plus content d'avoir un chez-moi, une certaine stabilité, au moins quelques années. On va voir si la situation mondiale me permet de continuer ainsi ou pas avec de nouveaux confinements, de nouvelles restrictions. J'espère que non et c'est une des raisons pour lesquelles je choisis le Mexique où, jusqu'ici, ils ont eu une politique cohérente et qui n'étaient pas liberticides comme en Europe et ailleurs. C'est d'ailleurs des vidéos que je fais, je vous invite à aller les voir ou les revoir, notamment à propos du Mexique, j'en ai fait à propos des Philippines et puis j'en ferai encore sur la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, l'Inde, la Colombie, il y en a d'autres qui arrivent. A très bientôt et encore bonne année. – Sous-titrage FR 2021